Musique Salut à tous, bienvenue dans Renault Sport Trophy magazine et bienvenue au Mans pour la 5ème manche du Renault Sport Trophy dans le cadre des World Series by Renault. Le circuit Bugatti fait partie du complexe des 24 Heures du Mans, les lieux inspireront-ils les pilotes Renault Sport Trophy ce week-end ? L'équipe Art Junior Team s'apprête à disputer sa course à domicile. En lice pour les titres dans toutes les catégories, l'équipe française sera-t-elle sous pression ? Ses pilotes sauront-ils surmonter le stress d'être dans un lieu aussi prestigieux ? Nous allons le découvrir dans ce magazine. Bonjour, je suis Thibaut Demérandol, team principale du Art Junior Team. Bienvenue au Mans, je vous invite à suivre le week-end avec nous au sein de notre équipe. Frédéric Vasseur a créé son équipe Art Grand Prix des cendres de ASM au début des années 2000. L'équipe française a permis à des grands noms du sport actuel d'éclore au plus haut niveau. Sébastien de Vettel, Lewis Hamilton, Nico Rosberg, Romain Grosjean, Jules Bianchi. Impliqués dans les plus grandes disciplines du GP2-DTM, Art Grand Prix possède une entité dédiée à la formule Renault 2.0 et le Renault Sport Trophy, Art Junior Team. Ce qui nous a séduit dans cette nouvelle catégorie, c'est d'une part la qualité de la voiture et le format des meetings avec des courses sprint pour les pilotes prestige mais aussi pour les pilotes élites. Et on estime aujourd'hui que c'est une très bonne alternative, notamment pour les pilotes de monoplace qui souhaitent quitter l'environnement monoplace pour aller plutôt vers l'endurance sur les courses sprint GT. Les équipages alignés par Art Junior Team font la force de l'équipe en 2015. On a essayé de faire des équipages les plus performants possibles. Donc oui, l'expérience à haut niveau en monoplace d'Andrea et également l'expérience de Richard en monoplace dans d'autres catégories nous permet d'avoir un équipage homogène et très performant. Indy, qui roule également en grand tourisme mais qui vient de la Formule 3 allemande, qui a été meilleur rookie de la Formule 3 allemande il y a deux ans. Et Tony, qui est la grande surprise pour moi dans l'équipe parce qu'il est un vrai gentleman de plus de 40 ans et qui roule, qui est l'un des plus rapides de sa génération aujourd'hui sur le plateau. Vous l'avez compris, Art Junior Team est une équipe performante qui va vivre un week-end crucial ce week-end au Mans. Sébastien Bouhemi, champion du monde en titre en FIA WEC, nous embarque pour un tour du circuit Bugatti. Nous avons demandé à Sébastien de comparer le comportement de Renault Sport RS01 avec ce qu'il connaît en LMP1. Sébastien nous détaille aussi le fonctionnement des aides à la conduite dont dispose l'auto. Bonjour à tous, donc là on est sur la ligne droite d'Estan, dans la piste des 24 heures du Mans, le circuit Bugatti. Donc là le premier virage qui n'est d'habitude pas vraiment un virage, mais la voiture est très stable ici, même comparée à la voiture que je connais en 24 heures du Mans. Voiture très stable dans le premier virage, mais dans la chicane d'un loppe, là il faut vraiment ralentir, accélérer, prendre les vibreurs. On a eu deux critères pour concevoir cette voiture. La rigidité pour avoir une tenue exceptionnelle par rapport aux contraintes qu'on voulait sur la voiture, qui sont liées à la vitesse et une énorme charge aéros. Et en plus, on a voulu aussi une sécurité passive de très haut niveau. On s'est axé sur le règlement LMP1 2014 avec les cadres de charge sur latéral, sur l'arceau principal et aussi sur les pénétrations arrière et avant. On a aussi un crashbox avant et un crashbox arrière qui sont pour les réglementations LMP1 2014. Donc là, un virage relativement serré, mais pas mal de grippe. On sent quand même l'appui aérodynamique sur cette voiture. Un petit peu similaire à ce qu'on peut ressentir dans une LMP1, avec la voiture un peu moins puissante. Maintenant, on arrive dans un des virages le plus long du circuit, en deuxième vitesse. Là, c'est important de nouveau de bien utiliser toute la piste jusqu'à la sortie, là, aller sur le vibreur. Il faut que les pneus fonctionnent correctement. Donc, par rapport à ça, il y a une répartition de masse objectif qui a été définie avec des pneus adéquats, c'est-à-dire la largeur des pneus avant, la largeur des pneus arrière et leur capacité de charge ont été définies en fonction de tout ça pour que les évolutions des températures de pneus se fassent en cadence, c'est-à-dire qu'il n'y ait pas de sous ou de survirage dans les premiers tours et qu'à la fin d'un relais, c'est pareil, la voiture soit toujours homogène. Maintenant, on arrive dans un virage très serré, en cinquième vitesse, on met la 2. Donc là, c'est important d'avoir une voiture très directionnelle à basse vitesse. Le traction control relativement ouvert, on le voit utiliser toute la piste. Voilà, il fallait que je m'habitue un petit peu à l'ABS. Je ne suis pas encore vraiment habitué à ce système-là qu'on a sur cette voiture. C'est un système qu'on n'a pas en LMP1. Pour préserver les pneus et la stabilité, on a la possibilité d'utiliser un traction control. Ce traction control contrôle la vitesse des roues arrière par rapport aux roues avant. Et en fonction de l'adhérence de la piste, s'il pleut, si c'est sec, et si l'adhérence est de plus en plus précaire, on peut avoir un niveau de réglage de ce traction control. Et c'est complètement piloté par l'électronique. Là, maintenant, on attaque la fin du circuit. On voit le pilote utiliser toute la bordure. On sait qu'il y a un petit peu plus d'adhérence à l'intérieur du virage. Donc c'est important de vraiment tout utiliser. La voiture bouge pas mal en sortie, ce qui prouve qu'il y a quand même pas mal de puissance. Et là, voilà le dernier virage de ce circuit des 24 heures où il faut utiliser la puissance, les bordures pour terminer le tour et prendre le plus de vitesse possible. C'est parti pour les séances d'essai qualificatives. Honneur au pilote prestige de s'élancer. Ce sont eux, ce week-end, qui qualifient la voiture pour la course d'endurance et qui marqueront les points dans la première course du week-end. Richard Gonda, en bataille pour le titre, doit signer une bonne performance pour garder ses chances intactes. Nous avons besoin d'un 10 en chaque secteur. Un 10 en chaque secteur. Ok, Bops, Bops. Après la pôle de Gonda, Andréa Pizzitola doit faire aussi bien que son coéquipier pour contrer la domination de Steinschotorst, le leader du classement en élite. Aller, B1, secteur 1, secteur 3. Arrive, secteur 1, secteur 3. Deux, sixième marque, secteur. Deux, sixième marque, secteur. Allez, allez. La voiture, le volant, il n'est pas droit. Il est décalé, un truc de malade. La qualif décevante pour Andréa, qui s'élancera dimanche depuis la septième place. L'équipe doit encore travailler pour trouver le bon réglage et permettre à son pilote de se battre pour des gros points. Indy Donger, sur une piste qu'il découvre, s'est qualifié en dixième position. Nous sommes en ligne, piste, 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 piste sur le vol. La course d'endurance de ce week-end sartois pourrait voir le titre de la catégorie distribuée. Fumanelli et Capitagno peuvent partir avec la couronne en poche en cas de bon résultat lors de cette manche. Avantage, Gonda Pizzitola qui s'élance de la pole position. Elle est sur la grille de départ. On indique au poleman Richard Gonda de bien chauffer ses pneus et d'aller chercher cette victoire. Drapeau vert pour la première course du week-end sur le circuit Bugatti. et Richard Gonda qui s'élance parfaitement bien. On est à bord de la voiture de Tony Forné. On arrive à la chicane d'Alop. On le sait que c'est important ce premier freinage. Attention là, ça bloque les roues. Contact à l'avant ! Oh, Nicolas Nalliot qui est allé percuter son coéquipier. Et Tony Forné aussi qui a pas mal de problèmes. Ouais, on lui demande à la radio ce qui s'est passé. Et malheureusement, ouais, il y a eu pas mal de grabuches devant lui. Il n'a pas pu éviter le contact et c'est fini déjà pour Tony Forné. Richard Gonda, le leader, qui lui par contre, ne souffre d'aucun problème pour le moment. Il vient de signer le meilleur tour en course en 1.35 de 119. Et regardez, pour la troisième place, Capitagno qui était reparti en fond de la course après 20 minutes de course. C'est déjà en train de se battre pour la troisième place. Il est en train de passer Schistoff pour la troisième place. On va revoir l'action de l'intérieur de la voiture de l'Italien qui est carrément allé au contact avec le Hollandais. Et en tête, un Richard Gonda qui continue de construire son avance. Et qui dit quand même qu'il a quelques petits soucis avec la direction de la voiture. Ça n'a pas l'air pourtant de le perturber énormément. Gonda en tête devant, Vans Pluteren. Troisième donc, Capitagno un petit peu plus loin. Et on se prépare déjà pour les arrêts au stand. Andrea Pizzitola qui est en l'arrivée de son coéquipier qui lui donne la voiture en tête. Impeccable arrêt au stand pour l'équipe Art Junior Team. Et Pizzitola qui peut repartir. On va bien entendu tenter de repartir en tête. Et Luciano Baquetta qui souffre du contact de Nallio en début de course. Allez, on se rapproche de la fin de course. Et Peter Schotters qui se rapproche inexorablement de Pizzitola. L'Hollandais qui veut vraiment mettre la pression sur le français en cette fin de course. Allez, on l'encourage, Andrea Pizzitola. Il reste trois tours de course. On s'approche de la fin de la course. Et Pizzitola toujours en tête pour le moment. Qui va aller chercher cette victoire. Première victoire de la saison pour l'équipe numéro 2. Très belle victoire de l'équipe Art Junior Team. Mais après la course, le directeur de course va prendre la décision de déclasser la voiture de Schotters et Van Spluteren. Parce qu'il y avait moins de 3 litres d'essence dans le réservoir. Fumami et Capitano qui terminent deuxième. Sont donc déclarés champions de cette première saison de race 0-1 dans la catégorie endurance. Je voulais vraiment créer un écart important dès le début. On a réussi à éviter le grabuge du début de la course. Ça a été très important. Et du coup, j'ai pu attaquer pendant tout mon relais. Ce week-end de coursement est l'occasion de faire un point sur nos pilotes nationaux. Qui participent au Renault Sport Trophy. Le premier, vous le connaissez. Nous suivons son équipe ce week-end. Andrea Pizzitola est un pilote qui vient de la filière Monoplace. RS 0-1 est une façon de rebondir pour lui. Et de se battre aux avant-postes dans une nouvelle discipline. C'était plus un choix de carrière. Je pense que c'était bien d'essayer de se rapprocher d'un constructeur. Donc voilà, en essayant de gagner le championnat, on peut avoir quelque chose, pourquoi pas, avec Nissan par la suite au Japon. Donc ouais, pourquoi pas. Après, c'est vrai que la Monoplace, c'est toujours le rêve, on va dire, pour n'importe quel pilote. Moi, la voiture est nouvelle, le championnat est nouveau. Voilà, on s'est dit qu'il y avait quelque chose à faire d'intéressant cette année. Vincent Capillaire est le coéquipier de Paul Louchatin qui a roulé avec l'équipe Mondelot à Silverstone. L'équipe espagnole accueille ce week-end son deuxième pilote alpine de la saison. On s'attend à rouler dans une GT, mais c'est au-delà d'une GT. C'est vraiment un mi-chemin entre un Proto et une GT. On retrouve certains repères d'un Proto. Donc voilà, c'est vraiment très efficace au freinage. L'ensemble moteur, boîte est très efficace. Donc grand plaisir à rouler avec cette auto pour l'instant. Donc on va essayer de se battre pour faire un truc sympa. Son coéquipier est un habitué des disciplines Renault. Mais Antoine Boulet connaît mieux la Clio Cup que des autos du calibre de RS01. Par rapport à la Clio Cup, c'est quand même un sacré gap. Cela dit, je suis super bien entouré. Il y a un team d'enfer. Il y a mon coéquipier qui m'aide beaucoup dans le réglage de la voiture. Beaucoup de conseils, de trajectoire et tout. Il connaît le manque par cœur. Après, moi j'essaye de faire ce que je peux. De l'essayer, ça donne vraiment envie d'essayer de trouver des moyens pour faire la saison l'année prochaine. La course prestige se prépare. Richard Gonda doit surfer sur la réussite de la course d'endurance. Le titre est encore jouable en ce qui le concerne. Il doit, par tous les moyens, garder Dario Capitagno derrière lui. Il doit profiter de sa pôle position pour conserver l'avantage. Fin du tour de formation. On est à bord de la voiture de Richard Gonda. Les feux rouges vont s'éteindre. Et c'est parti pour cette course de 25 minutes plus un tour. Capitagno se porte tout de suite aux côtés de Richard Gonda. Oh, contact, entre les deux voitures. On l'a vu. Les pneus se sont touchés. Et c'est Dario Capitagno qui s'empare de la tête de la course. Richard Gonda, deuxième. Troisième, Didrik Sichthoff. Au classement, on retrouve Capitagno. Capitagno, Gonda, deuxième. Une belle bagarre entre les deux coéquipiers du V8 Racing. Max Brahms avec Sichthoff. Brahms à l'extérieur, carrément. Non, ce virage. Virage du musée. Et problème pour Tony Forney, malheureusement. Souci de moteur sur sa voiture. Il ramène la voiture. On se retrouve en tête de la course où Richard Gonda n'a absolument pas lâché par rapport à Capitagno. Il va essayer de trouver l'ouverture, bien entendu, pour aller chercher cette victoire qui est indispensable s'il veut conserver des chances pour le titre. Car si Capitagno s'impose, il sera titré. Oui. Oui, on se fait le même raconte de ça, mais ça, oui. Oui, Gonda qui dit qu'il ne peut absolument rien faire en ligne droite. Il se fait complètement lâcher par Capitagno. Et Capitagno qui sera titré si jamais il remporte cette course. Max Brahms, toujours troisième, un petit peu isolé par rapport aux deux leaders. Attention derrière, une belle bagarre entre Van Splitteren et Nallio. On se bat pour la cinquième place. Contact entre les deux voitures. Et Nallio qui reste devant. Et on est dans les derniers virages de cette course prestige sur le circuit Bugatti. Et Dario Capitagno qui va chercher la victoire, qui est signe de titre pour le pilote italien. Eh bien, ça fait deux titres pour Oregon Team ce week-end. Sur le circuit Bugatti, on revoit le classement de cette course. Capitagno, Gonda, Brahms, Sistov, Nallio, cinquième, Van Splitteren, sixième. Et le classement du championnat. Le nouveau champion, Dario Capitagno qui ne peut plus être rejoint dans la catégorie. Parce que c'est les pilotes élites qui marqueront deux fois des points du côté de RRS. Par contre, pour la deuxième et la troisième place, c'est encore très serré entre Sistov, Nallio et Gonda. Le champion 2015, Dario Capitagno. Et aujourd'hui, j'ai gagné le trophée Endurance. Aujourd'hui, j'ai gagné le trophée Endurance. Et aujourd'hui, je suis champion au prestige. Une race à go. Donc, rien n'est pas mieux ici, et je n'ai jamais trouvé rien comme le man. Je suis le premier gagnant de cette catégorie. Je ne peux pas croire, rien n'est pas mieux. Merci à tous, merci à Oregon, tous mes sponsors, mon père, ma tante. Merci à tous. Allez, fin du tour de formation. Foumanelli en pôle position à ses côtés. Steinshotors, on est à bord de la voiture du Hollandais, et c'est parti pour cette course ! Très bon départ de la part du pilote Oregon. On essaie de suivre un petit peu plus loin Andrea Pizzitola, qui est toujours en septième position. Et le pilote Oregon qui se place idéalement bien en ce début de course. Oh, attention ! A Gertz ! Royla qui est parti à la faute ! Oh, gros crash pour le pilote Vietracing. Bien entendu, ça va amener la voiture de sécurité. Et petit problème du côté de Sheard Junior Team. Problème pour Indy Donjie. On a un problème avec la quatrième vitesse. Et on n'a pas réussi à démarrer la voiture. C'est vraiment un week-end malchanceux pour moi. Je n'ai pas fait une course sur ce circuit du Mans. Allez, la course est repartie. Avec Foumanelli toujours en tête. Et pour le moment, Pizzitola toujours englué dans le peloton. Il n'arrive pas à remonter. Et c'est important pour Andrea de marquer des points par rapport à Steinshothorst. Il ne faut absolument pas se faire distancer au classement. Deux catégories ont déjà leur champion du côté de l'élite. Il n'y a absolument rien de fait. Oh, attention ! La faute pour la numéro 45 avec Duncan Wiesman. Le pilote hollandais qui est parti à la faute. Et là, on suit en troisième position Steinshothorst. qui se fait attaquer par son frère Pieter. Oh, mais qu'est-ce qui se passe pour Steinshothorst ? Ouais, des problèmes ! Et regardez Pizzitola qui en profite. Il double deux voitures d'un coup. Et du coup, Pizzitola est propulsé en quatrième position. Mais que se passe-t-il pour Steinshothorst qui aurait perdu carrément quatre places d'un coup ? Après quelques tours de course, j'ai eu une alarme de température qui s'est mise sur le tableau de bord. et le moteur est vraiment monté en température et il s'est mis en mode de sécurité. Et je ne pouvais plus prendre de tour avec le moteur. Et on a décidé de venir s'arrêter au stand histoire de ne pas tout casser. mais j'étais plus assez rapide de toute façon. Un autre pilote qui s'est fait remarquer ce week-end, c'est l'ancien pilote de Formule 1, Christian Klein, le trichien qui est venu découvrir les courses en RS01. Et le pilote trichien, c'est bien amusé. Quatrième de cette course. Andrea Pizzitola qui, même s'il ne montera pas sur le podium, fait une excellente opération au championnat. Et une course remportée par Oregon Team. David Foumanelli qui s'impose dans cette course. Allez, on a deux points d'avance au championnat maintenant. On a deux points d'avance au championnat. Bravo. Vous l'avez entendu à la radio, François Gagneux, l'ingénieur piste de Pizzitola qui lui indique qu'il a deux points d'avance maintenant sur Stotterst, le leader du championnat français. David Foumanelli avec cette victoire est plus que dans le coup, même si ce sera un peu plus dur pour le pilote italien. Allez, David Foumanelli qui s'impose devant Nicky Pastorelli et Peter Schotterst. C'était vraiment génial. C'était mon meilleur week-end depuis le début de la saison. La voiture était vraiment géniale. Merci à l'équipe pour le travail qu'ils ont accompli. Hier, on a remporté le titre en endurance. Et avec l'abandon de Stange aujourd'hui, ça nous laisse encore des chances au championnat. Je peux vous dire que je vais me battre jusqu'au bout pour aller chercher ce titre. pour essayer de gagner aussi ce championnat. Voilà, c'est la fin de ce week-end dans la Sarthe pour le Renault Sport Trophy. La finale, ce sera du côté de RRS. À très bientôt. Salut. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada